Décret, bar CNRD, bar Mamadi Jordan, lu à la télévision nationale par Siriki. Siriki, c'est Ammaran. Siriki, c'est Ammaran. Il faut savoir que les 27 ministres, il y a, je dis bien, 10 ministres maintenus. 10 ministres maintenus. Maintenant, la liste de ce gouvernement a été faite par Souké et Siriki. Souké, c'est Giba. Siriki, c'est Ammaran. Et Jordan, c'est Ki. Bon, ça c'est le nom des personnages du film Bobo Jouf. Et j'ai surnommé Jordan, Tonton Brahma. Celui qui a joué le rôle dans le film Les Bobo Jouf. Tonton Brahma, il est décédé. Ou on va surnommer Jordan Salif. Salif. Mais le surnommé Salif, c'est un peu, voilà, c'est un peu parce que Salif. Bon, on peut le surnommer Tonton Brahma Salif en même temps parce qu'il aime les femmes, il se saoule et aussi s'aime que ça. Donc, Tonton Brahma, lui, il boit de l'alcool et il est juste bipolaire. Il ne sait pas ce qu'il fait, il dit seulement ce qu'il veut faire. Salif, Salif plutôt. Salif, il est bipolaire. Il fait ce qu'il est bon, ce qu'il est bon, ce que bon lui semble, quoi. Donc, Donc, Tonton Brahma, c'est Jordan, hein. Tonton Brahma, c'est Jordan. Tonton Brahma, Jordan, Et Souke, Souke, c'est Giba. Donc, on va les noms. Souke, c'est Giba. Siriki, c'est Amara. Donc, le décret a été lu par Siriki. On va voir Décret Gouvernement de Bobo Diouf, Guinée-Conakry, Jordan. 1. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yahya Kairaba Kaba. 2. Ministre de la Défense Nationale, Sidiki Aboubakar, Sidiki Kamara. 3. 3. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Kouane. Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bachir Diallo. Ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Étranger, Dr. Morisanda Ouyate. Ministre des Finances de l'Économie, Ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma. Ministre du Budget, Fassine Silla. Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Ismaël Nabe. Notez bien, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Djamil Diallo. 11. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama. 12. Ministre de l'Énergie, de l'Hydro, LIC et des Hydrocarbures, Aboubakar Kamara. 13. Ministre des Mines et de la Géologie, Bounansila. 14. Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Mahmoudou Abdoulaye Diallo. 15. Ministre des Transports, Ousmane Gawa Gawal-Gyalo. 16. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, Rose Pola Pressimou. 17. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la Récupération des Domaines Spoliés de l'État, Mori Kondé. 18. Non, 17. 17, oui, j'ai dit ça. 18. Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, Fatima Kamara. 19. Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moines Entreprises, Dr. Giacasidibé. 20. Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Alpha Bakar Bari. 21. Ministre de l'Enseignement Préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Seidi. 22. Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, Aminata Kabar. C'est-à-dire la dame qui était là-bas, quoi, à la RTG. 23. Ministre de la Santé et de l'Hygène Publique, Dr. Oumar Djouweba. 24. Ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Oh, le gouvernement Bobo Diouf. C'est vraiment le gouvernement Bobo Diouf. J'ai dit 24. J'ai dit 24. 25. Ministre de la Genèse, des Sports, Kemu, Bogola, Habba. 26. Ministre... Non, c'est pas 26. Bon. Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnerables, Charlotte Davé. Elle a remplacé Nanette. Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsila. Et Moussa Moïsila, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Non, les GG, ça va être chaud. Non, ça va être chaud encore. Ça va être chaud. On va faire le décortiquage et puis tout de suite, prenez le temps. On va finir le nom de tous les ministres. Attendez, je me prépare. Ministre, secrétaire général du gouvernement, Benoit Kamano. Ministre, secrétaire général aux affaires religieuses, Karamo Diaby. Ouais. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Que Dieu nous éloigne des francs maçonnistes, que Dieu nous éloigne des illuminatis. avant de rentrer dans le décortiquage, les révélations sur ces nominations, il y a un point très important, je dis bien, que vous allez bien noter. la Guinée, la Guinée est 90 à 95% de musulmans. Oui. C'est un pays laïque parce qu'on n'est pas 100% musulmans. mais en matière de toutes choses, qu'est-ce que l'homme doit mettre au-delà, au-dessus de tout, même quand on dit que l'administration n'a rien à voir avec la spiritualité divin, mais il faut accorder le respect, le respect à cette spiritualité divin. Karamo Giawara, ministre des Affaires religieuses. Toujours quand on nomme tous les ministres, c'est les affaires religieuses qui sont en dernière position. Toujours. C'est dommage, c'est triste. C'est-à-dire, c'est les religions alors qu'on dit que quand l'homme, dans toute chose, on met la religion devant. Mais c'est les religions qu'on met derrière. Cela veut dire qu'on s'en fout des religions, on s'en fout des lois de la religion. Toujours les religions sont derrière. Jordan se tire une balle dans la tête. Il ne devait jamais y avoir de dissolution. Jamais. Jamais il n'y aurait de dissolution. Jamais. Dissolution n'allait pas se faire. Est-ce que vous comprenez ? C'est à cause de l'histoire de Charles White et de Bernard Gomu qu'ils ont fait dissolution. Est-ce que vous comprenez ? Les enquêtes étaient en cours. Ces enquêtes-là, il y avait ces quelques ministres qu'il fallait remplacer. Et ces quelques ministres-là qu'il fallait remplacer, donc le plan était déjà là. C'était le remaniement qui était prévu. Comme je vous avais dit auparavant. Et pour ça, Souké et Siriki prennent les choses en main. Pourquoi les nominations ont retardé ? Parce que Mamadi ne savait pas à qui faire confiance, à qui mettre à la place de qui ? Qui mettre à la place de qui ? Qui mettre ? On prend Moussa Moïse, directeur de la DCI. On le nomme ministre de la culture. Ça murmurait récemment que oui, c'est Takana qu'on va nommer ses rentrées sorties comme ça. C'est Bulle Dessam qui était là-bas. Alpha Souma. Ok. Moussa Moïse, ministre de la culture. C'est-à-dire un caméraman au temps de Ganga TV, transformé en inspecteur Colombo sur espace, qui est parti assister au coup d'État du 5 septembre. Bim ! Se retrouve ministre de la culture. Ça a toujours été ainsi et ça le restera toujours. Et ce pays continue de retourner en arrière. Parce que quand tu prends une vendeuse de piment, tu la nommes comme ministre de l'information ou tu prends un barman, tu l'envoies comme ministre des mines, c'est de la merde. Le seul problème que la Guinée a pour ne pas dire que c'est le problème qui a toujours mis ce pays en retard, c'est qu'on a toujours pris les personnes qui ne connaissent rien à ces postes, à des différents postes, des personnes qui ne représentent rien, qui ne peuvent rien apporter à ces différents postes, on les a toujours nommés, je dis bien, on les a toujours nommés à des postes qu'ils ne méritent pas. Moussa Moïse qui est à la DCI se retrouve à la culture. Est-ce que la Guinée aujourd'hui n'a pas une personne compétente qui peut, je dis bien, faire les affaires de la culture au poste ? Hein ? La Guinée n'a pas ces gars-là, la Guinée n'a pas cette femme-là, la Guinée n'a pas cette... Voilà ! Hein ? Comme par exemple, Fana Souma il connaît l'information, Fana Souma, oui, il connaît l'information et là, on l'a nommé à sa place depuis, il devait être nommé à cette place-là. On avait envoyé la dame Kaba là-bas. Revenons à d'autres postes ministériels. C'est-à-dire, Jordan se tire une balle dans la tête, il y a Siri qui sort à la télé à Marat pensant que oui, c'est lui le boss, il maîtrise tout, mais hey, tout le temps que vous cherchez, hein, tout ce temps que vous cherchez là, restez au pouvoir, c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Parce que le jour que Dieu lui a prescrit pour que vous quittiez à la tête de ce pays-là, même une fraction de seconde ne va pas se rajouter dessus. Il ne faut pas dire que c'est vous qui êtes malin ou c'est vous qui êtes intelligent. Non ! Il ne fallait pas faire dissolution. un Moricondé qui part à l'habitat. Moricondé qui part à l'habitat. Quelqu'un qui n'a pas su maîtriser le MATD. Qui part à l'habitat. Et au soir de la dissolution du gouvernement, le peuple apprend qu'un Moricondé a détourné plus de 3 millions d'euros. On saisit plus de 3 millions d'euros chez Moricondé. Pourquoi il n'a pas été débarqué ? Pourquoi il ne peut pas partir ? Parce que l'alpha et l'oméga l'alpha et l'oméga Mamadi Jordan est l'acteur principal, le seul et l'unique coupable voleur de toutes ces sommes d'argent-là. Sinon, dans un état normal, si le président n'est pas au courant d'une telle montance saisie chez un ministre, ce ministre va être déposé et ce ministre va être poursuivi à l'immédiat parce qu'on parle là de 3 millions de dollars. On ne parle pas de 300 000 dollars. On parle de 3 millions de dollars. Et si Moricondé dit à ceux qui ont saisi l'argent, ceux qui ont dit que l'argent qu'est-ce que ça fait ici ? Si Moricondé répond à ceci, allez-y demander au patron. ça veut dire que l'argent c'est pour le patron. Et le même patron, avec toutes ses recherches, c'est-à-dire de chercher, de chercher, il prend un Moricondé, il le nomme un ministre de l'habitat. Encore la plus grande foutaise pour la jeunesse guinienne. Une personne qui ne représente rien pour la jeunesse guinienne. Une personne que la jeunesse ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam, la seule chose qu'on peut au moins lui accorder, c'est que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Car ce même personnage qui est Bogola, qui était à la NAD, qui dénonçait des choses, qui disait des choses avec fierté, honneur, ce même aujourd'hui, enfin, pour bénéficier des postes, s'est transformé en un griot pour le CNRD qu'on va créer le FNDT, Front pour soutenir la transition. Juste à cause de ça, vous prenez quelqu'un qui n'a aucun, je dis bien, aucun mérite, il ne serait-ce dire que ressource pour notre jeunesse, nous, cette jeunesse-là. Vous le nommez ministre de la jeunesse. Vous vous foutez de qui ? que vous êtes des génies, vous êtes drôles, c'est un gouvernement de comédiens, de merde. Vous êtes drôles, vous ne pouvez absolument pas gérer ce pays-là. Vous ne pouvez pas, vous êtes des bandes incapables. Des bandes vous nommez un gouvernement qui a fait près de deux ans, plus de deux ans et ce gouvernement sort avec un bilan négatif. Un bilan négatif. C'est toi-même qui dissous ton gouvernement parce que pour toi le bilan est négatif. Chacun a cherché à enrichir. Les vrais vrais meilleurs là-dedans, ceux qui n'ont pas volé, bim, on a fait guerre, on a fait guerre, on a fait guerre, on a fait guerre, ceux-ci-là, il faut qu'on les élimine. Alors, toi-même, tu as vu que ton gouvernement qui a fait deux ans avec toi n'est pas bon à la hauteur. Si tu aimes ce pays, si tu te dis que réellement la position que tu veux c'est pour sauver la Guinée et que oui, tu t'es répentie, c'est pour aller, oui, pour l'intérêt de ce pays, comment tu peux te permettre de faire un décret pareil ? Mais on m'avait dit que le doyen Baouri n'a rien dans la tête, on m'avait dit que le doyen Baouri n'a rien dans la tête, si ce n'est que la haine. Ça va ressortir et ça va continuer toujours à ressortir. Selon les enquêtes mener, ils seraient même derrière les ajustements, les financements de quelques déstabilisations vis-à-vis de l'État au temps du feu général et au temps du feu et au temps de dadis et autres. Donc, Jordan nous dit quoi ? Jordan nous dit qu'on n'en a rien à foutre de vous. On va prendre un Bogola à bas, le nommer même président, on s'en fout de vous. Donc, venons-en au poste Gawal, lui seul, il part à son troisième poste ministériel parce que c'est la partie que tout le monde attend. Tout le monde attend que oui, je viens parler de Gawal parce qu'on a dit c'est rentré et sorti comme ça. Ok. Gawal nommé ministre des transports, le même Gawal. Sa formation de base, c'est quoi ? C'est la communication. Le même Gawal. Il est nommé ministre des transports et on lui attribue toujours porte-parole du gouvernement parce que c'est un communicant, il ne connaît que communiquer. Mais, pour le fait de faire le sale boulot, toi, Mamadi, toi, voleur, toi, malhonnête, toi, ennemi de la Guinée, au départ, tu l'as nommé ministre de l'habitat parce que il est parti te dire que le secret de Selou se trouve dans la maison de Selou. Donc, il faut détruire la maison de Selou. Comme tu es malhonnête, comme tu es mauvais, comme tu es ennemi de la Guinée, tu as nommé Gawal ministre de l'habitat pendant qu'il ne savait rien de l'habitat. Il ne connaissait rien de l'habitat juste pour faire détruire la maison est-ce que vous comprenez? La maison de Selou détruit, Gawal continue le boulot avec des complications, on fait un faux rémaniement. La mission première est accomplie, donc la deuxième mission, on va l'envoyer au poste qu'il mérite, c'est-à-dire le poste qu'il faut, la communication, c'est-à-dire celle où la maison de Selou est détruite, on va l'envoyer à la communication pour détruire le parti de Selou. Détruire le parti de Selou et BIM! Gawal a la communication, c'est des conoris, c'est des communications, c'est des gens jure, c'est des gros mots, comme on le connaît, toujours le Gawal à Gawal. Et BIM! Étant ministre de la communication, il devient réalisateur, producteur, d'un film monté de toutes pièces où il a été le diffuseur, son dernier acte d'ailleurs, qui lui vaut la place du ministre des transports. Pourquoi? Quand on parle de transport, vous n'avez pas quelque chose en tête? Quand on parle de transport, on parle du dossier Air Guinée. Gawal Jordan continue d'être ennemi de la Guinée. Jordan est continu et toujours montre qu'il est malhonnête, qu'il ne va jamais changer, qu'il ne va jamais être là pour ce peuple. Gawal est nommé ministre des transports. Le ministre des transports va, je dis bien, s'occuper du dossier Air Guinée, malgré que c'est déjà à la CRIEF. Parce que Gawal lui-même a dit que oui, il y a quelque chose, quand ça va sortir, on ne va plus parler de Saint-Loup. L'aspect là, ça a échoué, ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut maintenir Gawal pour que Gawal puisse accomplir toutes ces tâches de mission qu'on lui a confié. Premièrement, le nommer ministre de l'Habitat pour détruire la maison de Saint-Loup. Deuxièmement, le nommer à la communication pour détruire l'UFDG. Troisièmement, ministre des Transports pour le dossier Air Guinée. Aussi simple que ça. On quitte là, on part où? Peuple de Guinée, voyant peuple, parce que comme Gawal, le réalisateur de films, on fait sortir vidéo attribuant à notre président, Célu, et qu'une vidéo est sortie attribuée à Charles Wright. Donc, le labyrinthe a commencé pour le CNRD pour Jordan. Donc, si je maintiens Charles, voici les conseils de Souké et Siriki. Si tu maintiens Charles, on va tout perdre. Parce que quand tu vas maintenir Charles, ce qu'on cherche, l'élimination de Célou, on ne pourra pas l'avoir. On ne pourra pas l'avoir. Donc, si on maintient Charles, le peuple a déjà vu des vidéos sur Charles et qu'on le nomme, on le maintient à ce poste-là, Charles lui-même, état ministre des gardes des Sceaux, ne peut en aucun cas, je dis bien, poursuivre une autre personne qui sera visée dans la même situation que Charles a déjà connue. est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien, Charles White était maintenu, Charles White était maintenu, je dis bien, jusqu'à avant la sortie des listes, Charles White a été maintenu, depuis! Maintenant, il y a eu conseil sur conseil, réunion sur réunion, analyse sur analyse, et là, qu'est-ce qui s'est ressorti? Si la vidéo attribuée à notre président Selou n'était pas sortie, Charles allait être maintenu. Mais comme la vidéo sur Selou est sortie, et que Charles aussi s'est sorti, et ce même Charles-là n'aura pas le droit de poursuivre un Selou d'Alain ou d'interdire un Selou d'Alain que dans quoi que ce soit, il ne peut être candidat en République de Guilé. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme pour dire que les détracteurs de Charles, à travers cette vidéo, ont réussi à mettre Mamadi dans un état d'impossible. Il ne peut pas. Je vous dis et redit, Mamadi est aujourd'hui. Mamadi n'est pas dans son... C'est-à-dire, Mamadi il a mal parce qu'il n'a pas reconduit Charles. Parce qu'il ne peut pas reconduit Charles. C'est ça la vérité. Ceux qui vont aller s'asseoir là-bas avec vos analyses de bidon-bidon-là, moi je suis au cœur de cette transition. Et le peuple sait que je ne vous ai jamais roulé dans la farine. Donc, pour que Mamadi puisse éliminer ce loup d'aller à la course, à la présidentielle, à la course, aux élections, il faut sacrifier Charles. là. Mais je vous dis et redit que le régime de Boboudjouf à la tête d'entombrament salive et moribond. Et on va continuer à taper sur vous. Vous n'êtes pas à l'abri. vous n'êtes pas les génies car les vrais génies ne sont pas ethno. Les vrais génies ne sont pas bêtes. Les vrais génies ne sont pas cons. Les vrais génies sont les patriotes. Et les patriotes seront toujours là, derrière, collés jusqu'à la fin. Et la chute, ça sera terrible. peuple de Guinée, on arrive au poste le plus important pour Jean-Jean. Le poste qui a fait que vous n'avez pas vu le décret des ministres. Le poste qui a fait que tous ces trats trop là là ont commencé la défense. la défense. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que le père, le grand père a dit qu'il ne bouge pas des ça a voulu bouger parce que trop de renseignements rapportés à propos du père et du grand père tout ça là ça peut pas être mensonge tout ça là ça peut pas être inventé et la récente sortie de la dame sous kondé est venue encore confirmer parce que pourquoi la dame elle bosse pour le père et il y aurait eu des démarches en coulisses pour la dame sous kondé pour qu'elle soit nommée ministre père quand on est mamie quand on est vieille on cherche pas à gâter son pays on cherche à s'abstenir la majorité de changements je dis bien la majorité de changements de ministre là je vais pas citer ici parce que moi je vais pas mettre quelqu'un en mal avec quelqu'un cette dame sous kondé a eu des communications avec certains ministres quand il y avait des solutions vous les ministres tous les ministres qui n'avaient pas été je dis bien qui n'avaient pas été maintenus je vous donne cette révélation là si vous avez eu à communiquer avec sous kondé elle a enregistré ça elle a envoyé à il dit amine est-ce que vous comprenez je vous dis ça si vous les ministres vous qui vous qui n'êtes pas recondus là vous avez communiqué avec sous kondé elle a enregistré ça et elle a envoyé à il dit amine et sachez que tout ce que vous vous êtes dit que ça soit bien ou mal mauvais vis-à-vis de Jordan sous ké et siriki le clan de Bobo Diouf était déjà informé que oui cette personne là lui là lui là vraiment bon c'est bon on va trouver une solution c'est ça la vérité malgré qu'elle ait fait tout ça elle s'attendait à un poste elle n'a pas eu ça hé tantille vieille à la mousse et ses filles parce que tu n'es pas une bonne personne tu es une ethno à 1000% ethno à 1000% Dieu ne va rien donner à une personne ethno Dieu ne va rien donner à une personne de mauvaise foi comme toi une manipulatrice de haute envergure donc pour le cas du doyen le père le grand père Jordan le maintient juste par respect pour ne pas que ça crie dans les garnisons maîtres il diamine dehors tout de suite là ses places à une nouvelle transition même pas 10 jours vous voyez donc Jordan il pense qu'il est mal maîtres il diamine tout de suite là à la touche c'est mettre une transition en place même pas midi 14h alors félicitations aux nouveaux entrants le doyen on ne peut pas finir cette vidéo sans parler du doyen Bachir oui le général il a été maintenu à la sécurité avec toute l'insécurité qui règne autour du pays il faudrait revoir la chose vous savez le point le plus important pour lui à noter il y a eu des recrutements des recrutements de peules civiles c'est à dire des recrutements de peules civiles que ça soit femme que ça soit homme que ça soit militaire au côté du service de renseignement est-ce que vous comprenez vous partez en boîte de nuit vous voyez des filles bien habillées belles sexy là qui ont une toute petite voiture là tout le temps elles sont en boîte les filles que vous voyez tout le temps elles sont en boîte méfiez-vous d'elles ce sont des services de renseignement pour Jordan vous partez vous asseoir vous prenez un coup deux coups trois coups avec eux et elles vont chercher à lancer la conversation sur la gouvernance sur l'état du pays la chérité de la vie ainsi de suite et là bim vous allez mordre dans l'hameçon et vous allez dévoiler parler parler et ça c'est le doyen Bachir qui est à la tête donc Jordan ne peut pas se séparer de lui comme ça jamais de la vie vous savez je vous avais montré des filles des filles au palais là-bas ceux-ci là ne font pas partie ça c'est des services spécials pour Jordan Jordan il a le service de renseignement spécial pour lui il y a aussi les services de renseignement de l'intérieur il y a les services de renseignement de la défense Bala aussi a son service de renseignement est-ce que vous comprenez ces différents postes de renseignement de services de renseignement normalement doivent c'est-à-dire rendre tous comptes à la présidence à Tiso là-bas est-ce que vous comprenez donc la Guinée on est dans un pays de labyrinthe ça ne va pas être facile qu'on sort de ce labyrinthe là vis Sana ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501